Salut les KT, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Dragon Ball Super et de l'art Granola. Qui est Granola ? J'avais déjà répondu, je t'invite à aller voir en haut avec la petite fiche dans une de mes vidéos. On va commencer cette vidéo tout simplement, et s'il y avait une autre menace bien plus puissante que Granola, on commence maintenant avec l'intro. Bien, est-ce que tout simplement Pépito est l'âme véritable menace de Dragon Ball Super pour cet arc à venir ? Non, je déconne, t'as bien évidemment reconnu couleur, j'espère, du moins. Alors pourquoi ? Parce que dans un débat, dans un live, ou dans un débat Dragon Ball avec diverses personnes, que ce soit des petits youtubeurs, des abonnés, on avait discuté de différentes idées sur qui était Granola, est-ce que Granola était le méchant, est-ce que Granola était un mercenaire, est-ce que Granola était un enculé tout simplement, ou était un gentil, un bad guys, ou un... ou je sais pas quoi, tu trouves en commentaire ce que tu veux dire. Et en fait, quelqu'un avait dit, si tout simplement, l'aspect de cette troie, donc du coup, ce que recherche Granola, il ressemble un peu aux mille guerriers de métal, c'est-à-dire, là où il avait avec couleur. Et là, je me dis un truc, et il y a d'autres théories qui disent aussi que Granola serait un survivant de sous-foule, mais là, je me dis, il y a moyen de faire un truc de porc dans le dehors de Granola, si Granola est un survivant de sous-foule. Il y a la haine envers les Saiyans, parce que du coup, les Saiyans ont fumé tout le peuple des sous-foules, jusqu'à là, tu me suis, jusqu'à là, tu es d'accord avec moi, jusqu'à là, tu mets un petit like. Bien, maintenant, la question qu'on se pose, qui a une autre haine envers les Saiyans ? Freezer ! Et oui, pourquoi pas relier justement une alliance, Granola, les sous-foules, entre guillemets, et Freezer ? Et là, tu vas me dire, oui, mais Freezer n'est pas Thaï face à Goku Vegeta, je suis d'accord avec toi. Et pourquoi pas venir couleur ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que tu te dis, ils ont canonisé Broly, ils ont canonisé Bardock, ils ont canonisé quasiment tout, ils sont en train de tout canoniser, ils ont canonisé Gogeta. Pourquoi ne pas canoniser d'autres personnages ? Faites-vous plaisir ! Si vous voulez faire des films en canonisant des persos, profitez-en pour mettre couleur dans cet anime-là, pourquoi pas ? Faites-nous kiffer. Là, tu relis, tu peux nous faire un truc de fou. Tu nous développes les sous-foules, tu nous développes la famille un peu de Freezer, tu nous dis d'où il vient, parce que Freezer, on n'en sait pas beaucoup en réalité. Sur son background, c'est qui ? C'est qui les démons du froid ? Est-ce qu'ils peuvent se transformer tous au même niveau ? Et là, on va me dire, oui, mais couleur, si on le retrouve en métal, c'est bizarre, c'est chelou. Non, tu peux très bien avoir une couleur différente de la première fois que tu l'as vu en OAV. Je suis bien précisé, les OAV et DBZ ne sont pas canon. Là, tu peux réécrire l'histoire de couleur. Peut-être que couleur, à l'époque, était très faible et il s'est fait défoncer par les Saiyans. Ou alors, à la gueule, Freezer avait défoncé couleur. Ou, tu nous trouves un truc, ils savent le faire dans DBS. Même la pire excuse, ils savent les faire. Là, ils peuvent... Et franchement, ils peuvent te faire un truc de salaud. Ils peuvent te faire relier les Tsouful, Freezer, face aux Saiyans. Et là, il y a un enjeu, parce que pour la première fois, tu es face à une menace qui ne va pas toucher la Terre, ni l'univers. C'est des mecs qui disent, nous les Saiyans, on va vous buter. On va vous tuer les Saiyans, on va vous niquer. Et c'est la première fois que Goku Vegeta se ferait attaquer en pleine gueule. Parce que tu as envie de cette Goku pour l'Arc Cyborg en DBZ. Mais voilà. Alors là, on va me dire, oui, mais il y avait Raditz en DBZ. Oui, mais Raditz, c'est un Saiyan. Lui, il voulait se venger de son frère, parce que tout simplement, son frère ne rentrait pas dans les cas, ne rentrait pas dans les codes de Saiyan. C'est-à-dire qu'un Saiyan, à l'époque, tu ne veux pas être avec nous, tu te dégages, tu vas mourir. Tu vois, tu ne te dégages pas, tu crèves. C'est ça la différence avec eux. Et Freezer n'a pas attaqué Goku pour la première fois. C'est-à-dire que c'est Goku qui est venu à Freezer pour protéger ses amis, défendre la planète Namek et tout ça. Pareil pour Buu. C'est Buu qui a été éveillé, mais c'est Kaioshin qui a été chercher Goku pour empêcher la menace. Buu, Goku n'a jamais été réellement attaqué. C'est-à-dire, on n'a jamais voulu s'en prendre à lui. Même dans Dragon Ball, tu regardes Kamel Senni lors du premier tournoi, c'est juste élève versus maître. Même Daimao Piccolo, Goku s'en prend à Daimao Piccolo parce que Daimao Piccolo, avec un de ses sbires, a tué le Crino. C'est ça la différence. Et là, tu nous mets un nouveau point de vue. Goku et Vegeta sont dans un danger parce que tu as des bâtards qui veulent le fumer. Mais oui, pourquoi pas ? Voilà une bonne idée. Une idée qui n'a pas été exploitée dans Dragon Ball. Bon, si, tu vas repomper des idées, tu peux reprendre couleur pour le coup. Tu vas ramener Freezer et tu prends Granola, ce qui fait penser un petit peu à des sbires de Freezer. En gros, tu préfères, on ne va pas dire de conneries, mais Commando Guignou en plus badass pour le coup, Granola. Mais tu as compris le truc. Mais tu prends des éléments sur le DBZ avec une idée nouvelle, tu vois. Et tu développes en plus la mythologie de Dragon Ball. Voilà ce qu'on attend de Dragon Ball, super. Voilà ce que tu peux faire. Mais évidemment, ils ne le feront pas. Ils n'entendent pas à ça. Le titre, c'est une prédiction, évidemment. Maintenant, s'ils le font, très bien. Attention, s'ils le font, ce n'est pas une bonne idée. Mais l'exécution, s'il vous plaît, faites un effort. Tu peux, pour le moment, faire le meilleur arc, peut-être, de tout Dragon Ball. Si tu l'amènes très bien, si tu mets les bons persos, au bon moment, au bon timing, au bon développement, au bon scénario, tu fais le meilleur arc de tout Dragon Ball. J'annonce. J'annonce, je suis comme ça, j'annonce. Non, mais il faut quand même se le dire. C'est quelque chose qu'on attend de savoir qui est Freezer, qui prend le Freezer dans l'univers actuellement. Je veux dire, il y a un arc Moro. Tu ne peux pas me dire que Freezer, il n'est pour rien. Tu ne peux pas me dire que Freezer, il ne s'en est pas rendu compte qu'il y avait une menace. Tu as un mec qui dit, bon, je vais reprendre la conquête de la galaxie, de l'univers, tu as les trois quarts de l'univers qui se fait fumer par Moro. Un peu un coup de bol, il n'est pas tombé sur Moro. C'est bizarre, c'est chelou, c'est très très bizarre. Bien, sur ce, je vais te laisser, ben là, tout simplement, n'hésite pas à venir en commentaire, me donner ton point de vue, tes idées, tes théories, pour la suite de Dragon Ball Super, de ce qui va nous attendre. En espérant de bonnes surprises pour une fois dans Dragon Ball Super, on les mérite, après avoir subi tout ce qu'on a vécu avec leur putain d'arc qui était bizarre. Bon, en tout cas, voilà, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, salut les qualités.